Clubsport, c'est ce jeudi à partir de 18 heures. Spécial avant match, FCSM et Vientelon Gaillard. Avec comme invité exceptionnel, l'ex-Belportin, le milieu de terrain, Kéline Ogasse. Une envie, une passion, un défi, une revanche. FCSM et Vientelon Gaillard, c'est ce vendredi à 20h au Stade Bonal. Clubsport revient sur cet avant match ce jeudi à partir de 18h sur Radio Chalome Besançon 99.5 et sur www.radioschalomebesançon.com Merci à vous d'avoir choisi Radio Chalome Besançon sur 99.5 et également sur le www.radioschalomebesançon.com Un très très beau cadeau bien sûr jeudi pour cet avant match. On a hâte vraiment d'être à jeudi, mais avant d'être à jeudi, nous sommes bien le lundi 26 octobre et Soyons Sports commence maintenant ! Bonsoir à vous, soyez les bienvenus sur Radio Chalome Besançon sur 99.5 sur www.radioschalomebesançon.com Vous êtes bien dans votre émission Soyons Sports en compagnie de Frédéric Chalome Besançon du site allessochalomebesançon.com de Coach Sureda et de Frédéric Fitch qui vous répond ce soir au standard. Bonsoir à toi mon cher Frédéric ! Bonsoir Guillaume, bonsoir à toutes et à tous ! Ce soir un programme très chargé, nous revenons sur l'après-match entre le 1, vrai Sochaux. Selon vous, cette nouvelle défaite va-t-elle encore plus handicaper l'équipe ? Malgré l'ouverture du score en début de rencontre par Jérôme Onghené. On attend vos réactions à l'antenne au 03, 81, 50, 67, 51. A 18h30, Coach Sureda vous donne ses tops et ses flops de ce Havre FCSM. Soyons Sports vous donne toute l'actualité du football mondial tels que tous les résultats du championnat de France de Ligue 2, de Ligue 1. Sans oublier le championnat d'Angleterre, on parlera de José Mourinho ou encore des candidats à l'élection à la présidence de la FIFA. Rappelons que vous pourrez agir à l'antenne en nous appelant dès maintenant au 03, 81, 50, 67, 51. Soyons Sports spécial après-match. HACFCSM commence maintenant. Et allez Frédéric, bien sûr, avant de démarrer cette émission et avant d'accueillir Lionel dans quelques instants, eh bien bien sûr, on va revenir sur l'actualité du week-end. Et on commence avec toi notamment par le football, Frédéric. Bah oui, au programme du football, ce week-end avec la Coupe de France. C'était le sixième tour avec le Racing Besançon qui recevait l'équipe de Brest-Jura-Foot, je vais y arriver, qui évolue bien sûr en DH. Alors c'est vrai qu'on s'attendait à un match plus compliqué pour le Racing de Besançon, mais il n'en a rien été. Même si c'est Brest-Jura-Foot qui ouvre le score d'entrée sur une passe ratée de Dio, c'est le joueur jurassien Meunier qui marque le seul but de Jura-Foot, bien sûr, dans cette rencontre à la cinquième 1 à 0. Deux minutes plus tard, c'est Ousmane Sy, l'attaquant bizantin, qui trouvera le poteau. Mais aussi un arrêt du portier jurassien Nicole devant Grand, donc deux occasions pour le Racing. Et à la dixième minute de jeu, suite à un bon centre d'Adjakli, c'est Ousmane Sy qui égalise pour le Racing un partout. Et suite à une erreur de la défense de Brest-Jura-Foot, c'est Amin Akar qui se présente seul devant Nicole et avec habileté et précision va marquer d'un beau tir croisé qui ne laisse aucune chance au portier jurassien. Le Racing prend donc l'avantage 2 à 1 à la 22e. Et cinq minutes plus tard, le Racing va se mettre à l'abri suite à une belle déviation de la tête d'Ousmane Sy pour Amin Akar. Ce dernier lobait subtilement Nicole, 3 à 1, 27e. Un très beau geste et un doublé bien sûr pour le milieu de terrain du Racing Besançon. Ensuite, la vitesse byzantine a eu raison des jurassiens et à la pause, le Racing avait fait le boulot. Au retour des Vestia, les jurassiens, à l'image d'un très bon Thomas Hugonnet dans l'entrejeu, vont s'enhardir en proposant de belles choses, mais sans parvenir à tromper cette équipe byzantine qui va alourdir le score sur un centre de Fels. C'est Sy qui trompe Nicole, 4 à 1 à la 77e. Avant de récidiver sur un corner, le ballon revient sur Sy qui, à 20 mètres, ne se pose pas de question et arme une belle frappe, 5 à 1 à la 82e. Et on voit le Racing, bien sûr, au 7e tour de la Coupe de France. Le Racing Besançon aura fait le boulot dans cette rencontre. Il y avait aussi une opposition entre deux clubs du Jura, à savoir Jura Dolois qui recevait Jura Sud Foot. Alors un match entre deux équipes jurassiennes avec une première mi-temps assez équilibrée et à la pause, les deux équipes sont dos à dos, zéro à partout. En seconde période, Jura Dolois va ouvrir le score grâce à son attaquant qui va se jouer du défenseur de Jura Sud pour enrouler sa frappe. Cela fait 1 à 0 à la 55e. Et à la 69e sur un corner, Jura Dolois, Jura Sud Foot trouve la barre transversale mais le gardien de Jura Dolois est en état de grâce. Et c'est Jura Dolois qui va inscrire le second but sur corner, 2 à 0 à la 70e. Alors Jura Sud Foot n'a plus le choix. Il va réagir en marquant deux buts en 4 minutes à la 85e avec un coup franc de Christopher Jouffreau. Puis Tony Patrao va égaliser à la 89e minute de jeu sur une reprise de demi-volée. Ensuite, Jura Sud Foot arrache donc les prolongations. On se dit que le physique va faire les affaires de l'équipe de CFA. Et dès la 94e minute de jeu, c'est Christopher Jouffreau qui de 35 mètres va marquer un superbe but en pleine lucarne et ça fait 3 à 2. Ensuite, c'est encore Christopher Jouffreau qui va cette fois-ci être passeur pour Emery qui va lober le portier de Jura Dolois. 97e, 4 à 2. Puis Jura Sud Foot va tuer le suspense, bien sûr. Il va parachever son succès acquis au forceps grâce à Patrao qui va centrer pour Lebec qui centre en retrait du bout du pied. Et Billy Ryunus inscrit le 5e but à la 104e et qui envoie bien sûr Jura Sud Foot au 7e tour de la Coupe de France. Ça fait deux matchs d'affilée que Jura Sud Foot a eu chaud. Déjà contre Saint-Vite et là contre Jura Dolois. Mais l'important en coupe, comme on le sait, c'est de passer. Alors bien sûr, il y avait aussi un autre match hier au Stade Léo Lagrange. Et on était présents. Donc bien sûr, vous pouvez retrouver les images du Racing Besançon contre Béjura Foot et Besançon FC contre Pond de Roit sur le site, bien sûr, sur la page plutôt Facebook de l'émission Soyons Sport et Club Sport. Il y a des vidéos, donc vous pourrez revoir un peu toutes ces rencontres. Oui, il y en a pas mal à des vidéos. Oui, il y en a quelques-unes. Il y en a quand même pas mal. Il y en a quelques-unes. Donc bien sûr, le Besançon FC qui recevait l'équipe de l'US Pond de Roit de Vermondon. L'US Pond de Roit de Vermondon qui avait battu au tour précédent l'ASM Belfort. Donc un gros client pour le Besançon FC. Alors c'est vrai que, bien sûr, avec ses nombreuses et nombreuses supportrices qui étaient présents au Stade Léo Lagrange du côté de l'USPV, mais aussi du BFC. Alors c'est le BFC qui va avoir la première occasion par Courteau qui centre pour Goliard dont la tête finit juste au-dessus. A la pause, le score est de zéro partout. En seconde période, c'est l'USPV qui va revenir avec de belles intentions. Suite à une touche, c'est Silla qui fait face au portier du BFC Maillot qui se jette pour sauver son camp. Et finalement, à la 89e minute de jeu, alors qu'on croyait que les prolongations allaient arriver, le ballon revient sur Mathieu Gégou qui arme une belle frappe et ouvre le score pour le BFC. Alors les Bisontins vont tenir malgré la poussée de l'USPV qui n'a plus rien à perdre dans le temps additionnel. Mais comme on dit en coupe, le plus important est de passer, la manière importe peu. Donc bravo au BFC, bravo bien sûr à toutes les équipes qui étaient engagées. Alors en Ligue régionale 2, dans la poule A, on va parler un peu du SC Clemenceau qui recevait l'équipe d'Erico. Et c'est le SC Clemenceau qui s'impose deux buts à zéro. Bien sûr, les buteurs Chourac et Baragouti. Et le Clemenceau pour le moment est cinquième avec 17 points avec un match en retard. Il y avait aussi bien sûr la coupe Gambardella. C'était le troisième tour ce week-end. Donc alors voici les résultats. Alors Vesoul FC a affronté le PSB. Ça a fait un partout au bout du temps réglementaire. Et c'est le PSB qui s'impose au tir au but 12 à 11. Donc là, il y a eu des tireurs. Ensuite, Ornan est allé s'imposer du côté de Triangle d'Or 3 à 0. Le Racing Besançon est allé s'imposer également du côté de Jura Sud Foot 2 à 0. Plateau 25 s'est imposé 2 à 0 devant Mortau-Montlebon. Jura Dolois, comme on parlait il y a peu, a explosé. L'Arian Munan 6 à 0. Et alors que Clemenceau-Besançon recevait lui à domicile, et bien bien sûr l'USPV, Rudy Pontin. Et c'est Rudy Pontin qui s'impose 5 buts à 1. Ça fait mal ? Oui, ça fait plutôt mal. Et il menait 1-0 l'équipe du Clemenceau. Un superbe coup franc. Et ensuite, l'équipe de Rudy Pontin a déroulé une très très belle équipe de division d'honneur. Une très belle équipe d'honneur. Donc voilà, Laurent Josselin qui déclarait ceci. Qui a eu affaire à une très très belle équipe. Exactement. Allez, on continue Frédéric. Allez, avec le petit ballon, avec de la LFH. On était présents aussi également du côté du Palais des Sports. Avec la 9e et dernière journée de la phase allée, l'USBF recevait l'équipe de Metz. Une grosse équipe messine, bien entendu, qui est seconde du championnat. Alors c'est vrai que c'est un match qui a rappelé les grandes heures de l'USBF. Un Palais des Sports content, même si cela n'a plus rien à voir, tant l'effectif de Metz est impressionnant. Encore complété par deux ex-bizontines, Sladjana Poplasic, qui est partie du côté de Metz. Et aussi Alice Lévesque, qui est arrivée du côté de Metz. Alors un début de match compliqué, mais les bizontines sont au coude à coude, bien aidées par les exclusions du côté de Metz. 14-14 à la 23e. A la mi-temps, Metz affiche trois buts d'avance. Alors le début de seconde période est un calvaire pour l'USBF, qui ne trouve pas de solution devant une défense adverse imperméable. Les bizontines vont sombrer corps et âme. Il faut savoir accepter la défaite face à plus fort que soi, mais Raphaël Tervel, en fin de match, soulignait que l'USBF avait perdu ce qui faisait sa force. Une très bonne défense. Donc vous pouvez retrouver d'ailleurs les images sur la page Facebook. Alors en National 1F, dans la poule 2, c'était la cinquième journée. Et l'Aes Palante s'est imposée 38 à 24 devant l'ASS Saint-Mort 3. Alors que le cercle sportif vésulien s'est incliné à domicile face à Val d'Orge féminin, 27 à 17. Alors pour le moment, l'Aes Palante est dixième avec 8 points. Et Vesoul, onzième avec 7 points. Et ce vendredi, bien sûr, il y avait aussi de la Pro D2 avec la huitième journée. C'était le Grand Derby entre les deux capitales, si on peut dire comme ça, régionales. On peut encore le dire, bien sûr. Alors Grand Benançon Douand-Ball recevait bien sûr le DBHB, le Dijon-Bourgogne Handball. Alors dans un palais des sports choubouillants avec une grosse affluence, plus de 3000 personnes. La même chose pour les filles, 3000 personnes. Donc on voit que les deux clubs, bien sûr, vendaient des billets qui étaient valables pour les deux matchs. Eh bien, ça fonctionne et ça fonctionne même très bien. Car pour les deux matchs, il y avait quasiment 3000 personnes. Donc bravo aux deux clubs de s'être entendus de la sorte. Alors c'est vrai qu'on a assisté à un très bon derby avec d'entrée de jeu un GBDH qui va perdre pas mal de ballons dû à une certaine fébrilité alors que les deux équipes ont du mal à rentrer dans ce match. 5-5 à la onzième. Deux hommes en forme en ce début de match avec Thomas Bolaherz pour les tirs de loin et un Lucas Brecklagit insolent de réussite au jet de 7 mètres du côté du GBDH. Et à la pause, les deux équipes se rendent coup pour coup, 15 partout à la trentième. Alors en seconde période, Christophe Vianney lance le jeune Cédric Simonin, 19 ans, dans les cages du GBDH où il sortit quelques parades dans un palais des sports choubouillant. Et Lucas Brecklagit, intenable au jet de 7 mètres, a continué à son festival. Et le GBDH comptait deux longueurs d'avance, 22-20 à la quarantième. Alors on se dit que Besançon va creuser un écart, mais en face, il y a un décador de Pro D2 qui est armé cette saison pour justement monter dans l'illite. Et Dijon va inverser le score, 26-24 à la cinquantième. Et à la cinquanti-huitième, dans le sillage d'un Quentin Heyman, le GBDH repasse devant d'un but, 29 à 28. Alors il reste 20 secondes dans ce match. Sylvain Ronion à la balle de match. Il arrive à se retourner. Il tire et le gardien du DBHB détourne du pied. Un sacré arrêt que vous pouvez revoir bien sûr sur la page Facebook. On en reste là, 30 partout. Mais quel beau derby dans une ambiance des grands soirs au palais des sports. Alors pour le moment, le GBDH est premier avec 21 points devant Billière, 20 points. En national, une masculine dans la poule 3. Là, c'était la cinquième journée. Et Belfort recevait Saint-Gracien-Sanoua-Handball. Et c'est Belfort qui s'impose 35 à 29. Et pour le moment, Belfort est premier avec 12 points devant Villefranche, 12 points. Alors en bref, en national 2M, c'était la cinquième journée. Là, on va parler un peu basket. Avec le Bezac qui recevait l'équipe de Jeuf-Homme-Cours Basket. Et c'est le Bezac qui s'impose 81 à 68. Alors pour le moment, le Bezac est deuxième avec 8 points. Derrière Gris, Oberhofen, 10 points. Allez, on parle un peu de lutte. On n'en parle pas souvent. En D1, le CPB bat Saint-Iriex 11 à 1. En biathlon, c'était le Samseil National Tour. C'était la deuxième manche du côté d'Arson. Alors victoire chez les filles de Dorin Imbert. Et chez les hommes de Martin Fourcade. Alors les deux champions du monde ont brillé sur cette discipline. Allez, on va parler d'Ultra Trail pour ceux qui courent beaucoup. Ils savent ce que c'est. Alors le Népalais Sanj Sherpa installé à Besançon. Il était aligné au grand raid de la Réunion. Appelé aussi la Diagonale des Fous entre Saint-Pierre et Saint-Denis. Soit 165 km avec un dénivelé positif de 9917 m. Ça laisse rêveur, n'est-ce pas Guillaume ? Oui. Et il termine 19e en 30 heures et 17 secondes. Un grand bravo parce que pour courir souvent, je sais ce que ça représente. Donc chapeau. Voilà pour les inforégions. Oui. Oui, mais je crois qu'on n'a jamais été aussi complets que ça ce soir à mon avis. Ah, il y avait du lourd. Il y avait du lourd. Il y avait du lourd. Bon, on remercie bien sûr Lionel qui, bien entendu, a bien tout entendu. À mon avis, ça y est, il n'y a pas lieu de prendre le journal. Il a tout. Il va tout réciter. Il va tout réciter. Oui, tu penses qu'on fait un quart d'heure. Il y a Coach Rodin qui est avec vous dans moins d'un quart d'heure. Lionel, lui, est avec vous dans une seconde. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Chalum Meusençon. Et allez, on va donc accueillir Lionel au 03-80-50-67-51. On salue Maxime. On salue François également qui nous écoute. Et Maxime qui me dit en rigolant, c'est très drôle d'ailleurs. Donc, je le dis. Non, mais c'est très, très drôle ce qu'il a dit. Bientôt, vous allez parler de tout sauf de ce show. C'est vrai. Non, mais maintenant, ça va durer une demi-heure. Vous inquiétez pas. On vous dit. Ben non, plaisante. Il y a tellement d'actualités. Il est normal aussi de parler des clubs de la région. Exactement. Je sais qu'il y a Jean-Régis qui nous écoute aussi. Jean-Régis, je crois qu'il va parler même de Courtefontaine. Heureusement que tu n'as pas parlé d'eux. Allez, on accueille Lionel. Bonsoir à vous, Lionel. Salut Guillaume. Salut Fred. Bonsoir, Lionel. Comment va Lionel ? Ça va bien, Lionel ? La journée est finie, ça va. Journée est terminée. Bon, en tous les cas, c'est bien si la journée se finit plutôt bien. Lionel, cette équipe socialienne du côté du Stade Océane face à cette équipe du Havre. Dure. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Il doit gagner le match. C'est inadmissible. A noter d'ailleurs qu'on n'entendra pas de réaction d'Albert Cartier. Il ne s'est pas exprimé. Il n'est pas allé en conférence de presse, Albert Cartier. Effectivement. Christophe Reveau, lui, y est allé forcément. Et pour le coup, Albert Cartier n'y est pas allé. Donc pas de son d'Albert Cartier. On est bien désolé. Il n'y a aucun souci là-dessus. On n'y est pour rien. Effectivement. Il faut venir 2-0, 3-0 à la mi-temps. Frédéric, Jérôme Nguenet met la tête à la troisième minute de jeu. Ça fait 1-0 pour Sochaux. On se dit là, incroyable. Sochaux mène au Havre 1-0. Le FCSM va-t-il même corser l'addition ? Non, 2-0. Non, 3-0. Non. À la mi-temps, on se dit, mon Dieu, mon Dieu. Et après, patatrac, on connaît la suite. Sochaux se fait égaliser, Frédéric. Oui, on marque d'entrée. Surtout, ce qui ne va pas, c'est à la dixième minute de jeu. Le contre, on a un contre, on est 4 contre 2. Là, on doit marquer. Là, on doit mettre le deuxième but. Ce deuxième but qui, bien sûr, aurait sonné aussi le glas des espoirs du Havre. Bon, même si c'était que la dixième minute. Mais à 2-0, c'est plus pareil. Le Havre doit se jeter à l'abordage. Et puis, c'est plus facile de gérer un match à 2-0. Donc là, le contre à 4 contre 2, moi, je suis désolé. Ça, c'est inadmissible qu'on n'arrive pas à trouver une solution. Depuis longtemps, de toute façon, dans l'équipe, on a quelques joueurs qui n'ont pas de niveau. Il faut le dire. Qu'ils n'ont pas ou qu'ils ne l'ont plus. C'est pour ça qu'on en est là. C'est pour ça qu'on en est là. Qu'ils ne l'ont peut-être pas ou qu'ils ne l'ont plus. Qu'ils ne l'ont plus. Non, puis devant, ça ne pèse pas sur la défense. Et oui, puis devant, ça ne marque pas. Devant, moi, j'ai trouvé au Havre que c'était très faible devant. Donc, j'espère que ça... Mais oui, non, c'est surtout moi ce qui me reste en train d'Argorge, c'est à la dixième minute, ce contre. Il y a 4 socialiens contre 2 à vrai. Là, je suis désolé. À 4 contre 2, on doit marquer le but. Oui, au moins, on doit essayer de le marquer. Après, on marque ou on ne marque pas, c'est un autre problème. Comment veux-tu faire avec une équipe qui n'a pas de niveau ? À 4 contre 2, moi, je ne comprends pas. Ils ont très mal négocié ce contre. Et là, par contre, ce n'est pas normal. Donc, je pourrais, je peux comprendre qu'Albert Cartier soit énervé après un match pareil. Il veut des jours au Mercato d'hiver. Il veut au moins, au minimum, 4 jours. Oui, je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a raison. C'est un minimum 4 jours. Et moi, je dis, un gardien de but, ça ne ferait pas trop parce que lui, il n'est pas bon. Oui, mais bon. Il nous coûte des matchs. Oh là là, les sorties. Oui, c'est sûr. Mais bon, après, avant d'arriver au gardien, il y a quand même toute une équipe. Oui, il y a toute une équipe. Et puis, il y a un collectif qui n'est pas bon. Il y a des joueurs qui n'ont pas de niveau. Il faut le dire. Ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau. On a un niveau national. Devant, on ne marque pas de but. C'est encore un... On peut mettre des oeillets. On peut encore voir que c'est un... On a un niveau national. On peut encore... Non, peut-être pas de national, mais après, on peut... Si, si, Fred. Après... Si, si, Fred. Si, si, Fred. On ne voterait même pas une CFA à l'heure actuelle. On ne sait pas. On verra peut-être en Coupe de France. Il faut le dire clairement. On n'a pas d'équipe. On verra peut-être en Coupe de France. Bon, après, le CFA, ce n'est pas le même niveau non plus. Ce n'est pas le même niveau non plus. J'ai vu les matchs ce week-end. Ça n'a rien à voir avec le niveau de Sochaux, quand même. Mais non, ce qui n'est pas normal, c'est que c'est encore un défenseur qui marque. Nos attaquants, devant, ne marquent pas de but. Donc, après, pour gagner un match, c'est difficile. Mais non, c'est sûr qu'on est dans le dur. Mais après, au Havre, on fait le plus difficile. Marquer en premier. Après, il y a ce contre qui est très mal négocié. Et après, on permet au Havre de revenir à égalité. Donc, forcément, après, on se met dans la difficulté. Il faut recroquer du monde au Mercato d'hiver. Parce que là, on est mal. Moi, j'ai peur qu'on allait à la nationale. Vous verrez. On n'est pas encore en national non plus. On n'est pas encore en national non plus. On ne marque pas devant. Après, il y a encore le Mercato qui est là pour amener des joueurs plus compétitifs. Et avec un peu plus de niveau, sans doute. Parce que là, on peut s'interroger sur le niveau de cette équipe. Parce que perdre comme ça au Havre, bon, après, ce n'est pas un déshonneur de perdre au Havre. Beaucoup d'équipes vont perdre là-bas. Mais c'est la manière. Oui, mais tu devais gagner au moins un point. C'est surtout la manière qui est gênante. La manière qui est très gênante. Après, c'est vrai qu'on vantait notre défense qui était très costaud. Là, sur ce match-ci, il y était un peu moins. Donc, si la défense commence à vaciller cette fois-ci, et que devant, on ne marque toujours pas de but, parce qu'on ne marque pas de but, et puis on ne pèse pas surtout. C'est ça qui est inquiétant. C'est qu'on ne pèse pas sur les défenses adverses. C'est trop faible devant. Parce qu'il y a des joueurs qui jouent à leur niveau. Ils ne peuvent pas monter leur niveau. Voilà, c'est tout. Ils sont limite. C'est pour ça qu'on en est là. On n'a pas les bons joueurs. Ce n'était même pas l'entraîneur qui fallait changer. C'est un changement d'équipe. Oui, mais là, c'est sûr qu'on voit que ce n'est pas l'entraîneur. Le problème, il est là, le problème. C'est les joueurs. Ça ne vient pas de l'entraîneur. C'est les joueurs. Ah, oui, oui. De toute façon, c'est comme l'avait... Bien sûr, Jean-Himbert l'avait signalé ici. Je crois qu'il a peut-être fait des mauvais choix. Voilà. Oui, mais quel coach ne fait pas de mauvais choix ? Les joueurs, ils ne se donnent pas. Ils ne se donnent pas, les joueurs. Ils ne se donnent pas. Ils se donnent peut-être, mais peut-être qu'ils n'ont pas forcément le niveau. Oui, il y en a qui se donnent, mais il y en a d'autres, ils se donnent à leur niveau, comme je t'ai dit. Ils sont limités. Peut-être qu'ils n'ont pas le niveau. On est en bas de tableau. Peut-être qu'ils n'ont pas le niveau. Peut-être qu'ils ne l'ont plus. On ne peut pas chercher plus loin. Peut-être qu'ils ne l'ont plus. On a des dirigeants. Ça ne vaut rien, les dirigeants qu'on a. Le Kenzik, tu ne l'entends même pas parler. Tu n'entends rien du tout. Alors, il a Kuenzik. On n'a encore pas entendu parler. On va essayer, bien sûr. On va l'avoir. On va passer par la communication du club En tous les cas, avant qu'on termine et ensuite qu'on écoute Chureda, je vais revenir sur une information qui vient de tomber il n'y a pas très longtemps, malheureusement, sur une séance de tir au but. En plongeant, Maxence Prévost pourrait au minimum s'être blessé du ménisque, au maximum rupture des ligaments croisés. On va bien sûr penser très très fort à lui parce que ce soir, c'est un coup dur, un nouveau coup dur pour le FCSM qui pourrait perdre son troisième gardien. Donc, ce show pourrait, dès cet hiver, ce mercato hivernal suivant la blessure, grave ou non, plus ou moins grave, de Maxence Prévost être à la recherche d'un gardien de but. Et puis, il va falloir absolument s'activer pour au moins deux attaquants parce que là, ça commence à bien bien faire. Je pense qu'Albert Cartier, il a des pistes, il a des joueurs, je l'espère en tous les cas, parce que sinon, là, voilà, il ne faut pas se cacher. Il faut dire la vérité aux gens, ça sera très difficile. Si on n'a pas deux attaquants, je pense qu'ils ne sont pas bêtes. Je pense qu'ils ne sont pas bêtes. Ils sont comme nous, ils voient bien que ça ne marque pas. Je pense. S'ils ne le font pas, c'est qu'ils sont idiots. Moi, on fait toujours les mêmes erreurs tous les ans. Pour moi, on plonge, on plonge, on ne fait que plonger, on fait toujours les mêmes erreurs. On fait toujours les mêmes erreurs. Moi, je ne sais pas ce que c'est, ce président, ce que ça vaut, mais pour l'instant, ils ne nous ramènent rien du tout. Pour l'instant, il ne faut... Non, non, moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Les gens commencent à perdre patience. Oui, non, mais c'est certain. De plus en plus, il y en a, ils vont à Belfort, ils ne vont même plus au stade. Oui, bon... Ah oui, mais après, chacun... Ils vont à Belfort maintenant. Oui, non, mais après, chacun fait comme il veut. Moi, Sochaux, ça reste mon club. Je soutiendrai toujours Sochaux. Après, j'aime bien Belfort aussi. Il y en a mort à un moment donné. J'aime bien Belfort aussi, mais ce n'est pas pour ça que je déserterai mon stade. Moi aussi, moi, je n'ai tout le temps au stade. Après, bien sûr, il faut aussi supporter... Il faut bien sûr supporter aussi Belfort, tous les clubs de la région, bien entendu. Ils réagissent quand même, parce qu'à l'heure actuelle, c'est difficile de réagir. Là, il n'y a pas de mercato. On ne peut pas prendre un joueur. C'est bien de prendre des joueurs, mais bon, il faut aussi qu'ils apportent quelque chose parce que c'est pour prendre pour prendre. Ça ne sert à rien. Après, il va falloir attendre le mercato et se débrouiller avec cette équipe qui est en place. Maintenant, c'est à elle aussi de jouer. Et c'est aussi aux attaquants de travailler devant pour trouver des solutions parce que c'est vrai qu'au Havre, c'était trop faible. Ce n'est pas possible qu'on marque des buts en étant faible comme ça. Oui, mais il ne nous apporte rien du tout. Je m'excuse. On n'aurait rien pris du tout. C'était pareil. Disons qu'il fallait un vrai buteur. Il fallait un buteur. Il fallait quelqu'un qui marque des buts. Oui, non, mais style Gimbert ou des gars comme ça. Il est certain que quand on regarde ces stades, ce n'est pas vraiment un buteur. Ce n'est pas formidable. Est-ce qu'il nous fallait un profil comme ça ? Je n'en suis pas persuadé. Chouafri, il ne le voulait pas déjà celui-là. Il ne le voulait pas ce jour. Il était un fantravant, il l'avait dit à Marabal. Marabal, il lui ramène un gaucher alors qu'on en a un. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il n'avait rien d'autre sous la main. Fred, il faut comprendre que les dirigeants, ils n'avaient rien d'autre sous la main. Alors, on a pris pour prendre. On a pris un joueur parce qu'il fallait en prendre un. Oui, sans doute. Après, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais tout ce qu'on peut savoir, c'est... En plein d'erreurs. Tout ce qu'on peut dire, c'est que j'ai l'impression qu'Olivier Chouafri n'a pas forcément choisi tous ses joueurs. Et ça, c'est quand même un peu embêtant pour un entraîneur. Un entraîneur doit pouvoir choisir ses joueurs. Donc, s'il ne peut pas, c'est quand même assez embêtant. Les noms de joueurs qui m'avaient dit, il y avait des bons joueurs. Oui, sans doute. Là, on aurait pu avoir une belle équipe. Ça vient de la cellule de recrutement, c'est tout. On a bien vu comment ça s'est passé il y a quelques années. Il y a quelques années, on ne marquait pas de but. On a fait venir Maïga et Bronny Day. Ça a changé tout de suite. Ça a changé tout de suite. Même si Bronny Day a mis un peu de temps avant de s'adapter, on a vu tout de suite après la différence entre deux attaquants de haut niveau et puis peut-être ce qu'on a à l'heure actuelle ou peut-être ce qu'on a eu par le passé. La différence, elle est là. À un moment donné, il faut recruter des attaquants qui apportent quelque chose. Un attaquant, de toute façon, un attaquant, c'est de marquer les buts. On n'a pas de patron dans ce milieu de terrain. On n'a pas de patron. Il y a peut-être un patron, mais le problème, c'est que si devant, il n'y a pas de solution. Mais on fait comment ? Deux attaquants, deux bons attaquants, un bon milieu et un défenseur. On peut revenir cinq minutes sur le match de tour. Sur le match de tour, sur le match de tour, moi, j'ai vu des attaquants qui ne demandaient jamais la profondeur, qui ne faisaient aucun appel, qui ne faisaient pas d'appel. À un moment donné, on peut se poser les questions aussi. Un attaquant, il doit faire des appels. En plus, Karl Toko et Kambi, il est rapide. Même s'il revient de blessure, peut-être qu'il lui faut un petit temps, mais ses coups-ci, il ne revient pas de blessure. À un moment donné, contre Valenciennes, il faisait les appels. La contre-tour, il n'en faisait plus, beaucoup moins. Donc après, il faut du travail. Il faut travailler devant le but. Ce match-là, il ne faut pas le perdre vendredi. Il est capital. Ah oui, il ne faut pas le perdre. Parce que l'Evion, pas l'Evion, New York, ils vont jouer chez eux, je crois. Si ils viennent à gagner, New York, et nous, on vient à perdre, ils nous mettent à cinq points. Là, on est largués. Oui, déjà, il ne faut pas le perdre pour ça. Il ne faut pas le perdre pour cette raison-là. Il ne faut pas le perdre pour rester justement au contact. Il ne faut pas le perdre aussi dans le contexte qu'on connaît, bien sûr, parce que ça fera plaisir aux supporters, même si le contexte est complètement différent de l'époque de la Ligue 1, bien entendu. Mais il y a aussi ce contexte-là. Il faut que les joueurs se mettent ça aussi en tête. Mais peut-être qu'à certains moments sur le terrain, certains n'ont plus ou n'ont pas le niveau. Après, ce n'est pas à moi de le définir, mais on peut se poser les questions. Christophe Lopez, il me l'a dit avant de partir. J'ai discuté longuement avec lui, il me l'a dit, même Olivier. Il les voit, il a dit on ne peut pas leur gueuler dessus. Si tu leur gueules dessus, ils ne jouent plus. Vous comprenez ? Oui, mais bon, après... On va terminer là-dessus, on va re-coach Réda dans quelques instants, on termine là-dessus, mais voilà, entre gueuler et donner des consignes. Non, mais entre gueuler et donner des consignes, je pense que... Il y a la moitié de l'équipe qui n'a pas le niveau. Oui, non, mais c'est qu'ils sont mal pris. Oui, c'est qu'ils sont mal pris. Si gueuler et donner des consignes, je pense que vaut mieux donner des bonnes consignes que de gueuler. Mais bon, c'est que mon avis. Je pense que Lionel a raison. Il y a sans doute un problème de niveau. Ça, c'est certain. C'est un problème de niveau. Bien sûr que c'est ça. Bien sûr. Moi, depuis longtemps, je me vois. Ce n'est pas de maintenant. Ce n'est pas de maintenant. Après, question physique, on est très bien préparé. C'est sûr, question physique, on est très bien avec Albert Cartier. Avec Albert Cartier, oui, je pense que là, ça a bien été préparé. On voit que c'est un petit peu mieux au niveau physique quand même. On voit que l'équipe tient la route. Oui, ça va un peu mieux dans le jeu. Oui, c'est le jeu. Allez, on va voir coach Sureda parce que coach Sureda est très, très pressé ce soir. C'est vrai. En tous les cas, Lionel, on vous remercie vraiment. Vous avez passé un moment quasiment l'admire parce que ce n'est pas grave entre les infos et tout. On vous remercie beaucoup mais ce n'est pas grave avec grand plaisir. Il faut bien vendredi. Oui, et allez. Allez, il faut chaud. Bien joué, Lionel. Et à vendredi, Guillaume. D'accord, on va à vendredi. À vendredi. Bye bye, à vendredi. Excellent. Allez, on va rejoindre coach Sureda, bien entendu parce que coach Sureda est avec vous dans quelques instants. Frédéric, avant de recevoir coach, bien sûr, on va rappeler l'équipe qui avait aligné quand même Albert Cartier. Bon, Werner dans les buts. Jibong, Gennet et Keu, Fossurier, la défense, il ne la change pas. Ensuite, Fossurier, Marco-Hilain Maraitra. Tardieu n'était pas titularisé. Tardieu était remplaçant. Ramaret, capitaine, qui ne jouera pas le prochain match face à Evian Tonon Gaillard. Florian Martin, Moussa Sao, bien entendu. Et puis, Sekou Sissé, Karl Toko et Kambi. Voilà l'équipe qui était alignée par Albert Cartier. Fortès, Bain, Cambon, Fontaine, Duhamel, Mendes, Bonnet, Gimbert. Voilà la belle équipe du Havre également emmenée par un Christophe Revaud. C'était plutôt pas mal également. Allez, on va bien sûr dans quelques instants. Oui, Frédéric. À savoir que Marco est sorti également blessé. Oui, Marco est sorti blessé. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner au prochain match. Ramaré Pala, Ongené Pala au prochain match. Il va falloir composer avec une défense inédite. Je pense que ça devrait être Mathéus Vivian qui devrait retrouver, si tout va bien cette semaine, sa place de titulaire. Mathéus Vivian avec notamment Frédéric, eh bien, Adolphe Tequeux, Fossurier, Gibault, je pense, seront titulaires. Et puis ensuite, à lui de composer. Je pense que Tardieu devrait être là. Marco, s'il n'est pas là, eh bien, ça sera Tardieu et je ne sais pas qui. Peut-être un Martin-François. Pourquoi pas ? Je n'en sais rien. Écoute, il va falloir... Le coach verra à l'entraînement cette semaine. Exactement. Allez, on accueille coach Sureda. C'est tout de suite, c'est maintenant les tops, les flops notamment. Les notes du match, c'est avec coach Sureda. Et allez, on va prendre la température du côté de Toulouse où on a, bien sûr, l'ami coach Sureda. Salut coach ! Bonsoir et bonsoir à tous. Bonsoir. Comment ça va coach ? Ça va très bien. Écoute, on est en polo, dehors, il faut le soleil. Allez, tranquille coach, on est vraiment tranquille du côté de Toulouse. Bon coach, qu'est-ce qu'il faut retenir notamment de cette rencontre, le hack face à cette équipe du FC SM et notamment les tops et les flops, on commence par quoi ? Bon, je préfère juste préciser avant de faire les tops et les flops, ce sont des tops et flops par rapport à des résumés de matchs et beaucoup de vidéos grâce à Binsport. Pour cause de Binsport, je ne peux pas tout voir. Il n'y a pas de souci. J'ai deux tops. Le premier, c'est Jérôme Ongené. Il a marqué. Son premier but, c'est un top pour récompenser son début de saison. C'est vrai que je l'ai beaucoup cité dans mes tops. Il a 18 ans et il tient la barre derrière. Il a un comportement irréprochable. Il fait ses matchs et il a été récompensé au vendredi dernier par un but. Le deuxième top, c'est l'entame de match. L'entame de match, je l'ai trouvé très bonne par rapport à l'image de Binsport. Sochou est bien rentré dedans, a marqué d'entrée. On en avait parlé avec toi et avec Fred par rapport à jeudi sur l'entame de match. Il y a eu la bonne entame et il n'y a pas eu le reste. C'est dommage. Ça se travaille durant la semaine. En flop, la défaite, bien évidemment. La défaite, c'est vrai que Sochou, comme je viens de le dire, avait bien démarré et a totalement craqué et sans lien avec mon deuxième flop qui est la concentration. On avait l'impression que les joueurs étaient concentrés sur des bouts de match. Les 20 premières minutes étaient très bonnes. Sochou était dans le rythme. Et après, plus rien. Le but qui vient sur coup de pied arrêté a fait beaucoup de bien à O'Hare. Et vu qu'on est à l'extérieur et qu'on est dans une situation difficile, il n'en fallait pas plus. Et le dernier flop, c'est un coup de pied arrêté. C'est encore un but sur un coup de pied arrêté. Ça fait beaucoup. C'est dommage. Après, j'entends, oui, Werner, il pouvait sortir et tout. Un ballon comme ça, ça finit au fond parce que s'il s'est à peine touché, ça change la trajectoire du ballon. Donc, Werner, s'il sort ou s'il ne sort pas, le but était était validé. Oui, je suis d'accord avec ça. En tous les cas, on va en profiter pour saluer Laure qui nous écoute. On l'embrasse très très fort. Et puis, on salue également Christophe qui nous écoute ce soir, bien sûr, du Clémenceau. Voilà, ça fait plaisir. Coach, voilà ce qu'il faut retenir de cette rencontre alors. Oui, et puis ça va être, je pense, parce que je pense que ça va être très dur vendredi. On est en train d'en faire, à juste titre, un peu mieux, tout un plat pour Sochou et Vian. Il faut rappeler quand même que les joueurs qui étaient en Ligue 1, du fameux match. Les trois quarts, pour ne pas dire la totalité, ne sont plus là, que ce soit Sochou ou Evian. En plus, les deux entraîneurs ne sont plus là. Et on essaye de faire venir du monde pour Sochou et Vian. Quentin Tousalain, c'est extrêmement bien. Je le félicite. Il a mon respect, ça, il le sait. Mais il faut faire ça pour tous les matchs. Je ne parle pas pour Quentin, je parle pour tout le monde. C'est Evian, c'est bien, vous venez. Après, il y en a qui travaillent, il y en a qui ne travaillent pas. Et il faut venir à tous les matchs pour encourager Sochou. Et par contre, je crains qu'on prenne une belle rousse quand on regarde la forme du moment sur les deux équipes. Même si Evian a perdu vendredi dernier contre Créteil. Oui, après, ça ne veut rien dire parce que c'est vrai que les résultats en Ligue 2 sont très changeants. On voit qu'Evian arrive à battre Dijon 3-1 à Dijon et arrive à perdre chez lui contre Créteil. Donc, c'est vraiment une Ligue 2, comme on l'a déjà rappelé ici, très aléatoire avec des résultats en dents de scie pour les équipes. Bon, nous, le problème, c'est que nos résultats, ils sont toujours linéaires, ils ne bougent pas beaucoup. Donc, oui, c'est sûr que ça va être encore un match compliqué à la maison avec Evian qui va vouloir faire quelque chose également. Maintenant, ça sera aux joueurs de se bouger et de ne pas rééditer le match du Havre. Maintenant, il faut marquer devant et pour ça, il faut aussi du travail et ça se travaille à l'entraînement. Il faut faire des séances devant le but. Après, c'est bien sûr Albert Cartier qui se charge de ça et je suis persuadé qu'il l'ait fait travailler mais oui, ça va être encore un match compliqué à domicile mais un match où il ne faudra pas perdre. On le dit à chaque fois. mais celui-ci, il va être important parce qu'il faut quand même rester au contact des équipes qui sont devant nous si on veut espérer remonter quelque chose mais au moins arriver au Mercato en n'étant pas éloigné du dessus voire être sorti de cette fameuse ligne rouge zone de flottaison la zone jaune c'est pas ça et pour pouvoir recruter parce que de toute façon il faudra recruter et il faudra recruter du bon du lourd oui dites-moi si je me trompe le dernier parce qu'on parle de l'efficacité je crois que le dernier buteur du FC Sochko avec un poste offensif de mémoire je crois que c'est Carl Tocco et Camby à Brambresse sur pénalty c'est exactement ça c'est exactement ça j'ai regardé ses stats et c'est exactement ça c'est bien Carl Tocco et Camby sur pénalty c'est alarmant c'est alarmant parce qu'on a pas recruté les bonnes personnes aux beaux endroits sans doute Carl Tocco et Camby a marqué 14 buts la saison dernière bien sûr personne ne le connaissait il débarquait maintenant tout le monde le connait bien sûr la vidéo est là pour ça aussi pour les équipes adverses donc elles savent comment le prendre maintenant en plus il revient de blessure donc forcément il est pas à 100% donc elles savent comment le prendre oui sans doute elles savent aussi comment le marquer donc forcément après on a un secousissier qui lui n'est pas vraiment un buteur donc c'est compliqué il fallait recruter un vrai buteur au mercato on l'avait dit on l'avait déjà on l'avait annoncé qu'il fallait quelqu'un qui ait une grosse expérience et qui sache marquer des buts je crois qu'on s'est trompé on s'est trompé et François qui réagit c'est bien au moins ça réagit au moins François qui dit non il y a un qui c'est qui a marqué avec son numéro 18 contre Valenciennes oui c'est coup si c'est et oui c'était c'est coup si c'est oui bien sûr bravo François bravo il a gagné un Kinder Surprise d'ailleurs énorme oui oui non non il y a Céco Cissé qui a marqué aussi mais bon non ça va être alarmant quand même bah devant on est trop faible en attaque on est trop faible au Havre on l'a bien vu c'était c'était affligeant pathétique même donc à un moment donné il faut aussi il faut aussi recruter des attaquants pour marquer des buts il n'y a pas le choix il faut aussi que l'équipe bien sûr tienne la route mais bon on était on était devenu costaud derrière là sur ce match on a un peu craqué derrière mais on sent quand même une équipe en défense qui est quand même assez qui est présente qui est présente après devant bah devant il faut des attaquants pour marquer il n'y a pas de secret donc ça il faut aussi du talent il faut beaucoup de travail et je pense qu'il faut travailler il va falloir que que nos deux attaquants bah ceux parce qu'on a Caceres qui est encore indisponible bah qui travaille et puis Marcus Thuram bien sûr qui est absent aussi pour 5 ou 6 semaines donc ça va être compliqué mais c'est sûr qu'au Mercato il faut que deux attaquants arrivent de toute façon depuis le début de saison on dit qu'il manque deux attaquants dans cette équipe je le répète sans arrêt qu'il manque il faut des attaquants qu'on ne peut pas y arriver comme ça bon bah cette fois-ci on a vu que c'était le cas ça aurait pu être l'inverse nos deux attaquants auraient pu briller mais là au Havre on a quand même vu que c'était très faible devant et il va vraiment falloir faire quelque chose mais pour le moment on ne peut pas changer avant l'arrivée du Mercato donc il faudra faire avec cette équipe mais il va falloir que les joueurs se sortent comme on dit l'expression et puis dès le A dès Evian parce que c'est un match encore hyper important donc il ne faut plus gâcher une munition maintenant il faut marquer des trois points et puis vite bon le message il est clair il va falloir gagner même si c'est Evian même si ça serait un autre il faut absolument gagner peu importe peu importe qui est en face merci à toi mon cher coach on te retrouve avec grand plaisir et bien jeudi jeudi on te retrouvera alors ce sera un petit peu plus tard Marco Chureda puisque ça sera allé aux alentours de 18h35 18h40 je te le dis d'ores et déjà puisque l'invité exceptionnel forcément c'est Kevin Hogas à partir de 18h15 voilà et juste un petit message pour Maxence Prévost en espérant que ce ne soit pas trop grave son éventuelle blessure qu'il a eu il y a à peu près une heure ouais on en a parlé c'est effectivement ça voilà si vous venez tout juste d'arriver sur la Dechalome Besançon 40ème minute de jeu on peut dire comme ça ça fait 40 minutes que nous sommes ensemble non c'est moins drôle c'est donc effectivement Maxence Prévost qui sur une séance de tir au but en plongeant s'est blessé au niveau du genou donc soit c'est tout simplement le ménisque au minimum ou alors au maximum et bien ce sont les ligaments croisés donc on pense très très fort à lui courage Maxence bien entendu on prendra de ses nouvelles et on va l'appeler bien entendu je vais m'en occuper on pense fort à toi Maxence voilà qui est dit merci à toi mon cher coach on te retrouve avec grand plaisir et bien ce jeudi pour donner la tactique pour battre l'ETG et bien tenons Gaillard salut on va falloir que je travaille bonne soirée on va battre Evian salut coach salut à jeudi coach énorme allez ça y est on peut nous appeler au 03 81 50 67 51 03 81 50 67 51 vous nous appelez vous réagissez bien sûr à l'antenne ce soir on parle bien sûr de ce club les dernières infos sur le FC Sochaux Montbéliard c'est sur Radio Chalome Besançon 99 5 merci à vous d'avoir choisi Radio Chalome Besançon sur 99 5 et également pourquoi pas sur le www.radiochalomebesançon.com on rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 19h30 pour cette émission et bien sûr on va accueillir d'ici quelques instants une personne qui nous a appelé au 03 81 50 67 51 bonsoir allo qui est là ? c'est Maxime bonsoir Maxime bonsoir comment ça va Maxime ? ça va mais ça va parfaitement bien Maxime alors cette équipe Sochalienne Maxime qu'est-ce qu'on en pense là ? ils sont dans le mur les Sochaliens c'est vrai je sais pas ils comptent se maintenir ou pas ? ou comment ça se passe ? ils savent qu'ils sont redécables ? c'est bien la question qu'on a envie de poser quand même à Ali Akwen Singh des fois quand même je plaisante en disant ça mais c'est vrai qu'effectivement est-ce qu'ils en ont vraiment conscience que ben voilà c'est bien de traîner un peu mais à un moment donné il va peut-être falloir enchaîner au moins 5-6 matchs pour réussir à revenir un petit peu dans le top 12 top 13 voilà entre guillemets ils passent à part New York Ajaccio puis Nîmes et encore Nîmes parce qu'ils ont eu une pénalité de 8 points mais sinon de moi ça commence à faire à s'éloigner pas disant que c'est vrai que si Nîmes continue comme ça ils vont finir par nous rattraper donc là c'est bon bien sûr c'est pour la boutade mais oui bah de toute façon je suis sûr qu'ils bien sûr ils savent qu'on est relégable mais mais après sur le match du A oui on peut on peut s'interroger sur beaucoup de choses beaucoup beaucoup de choses déjà oui ce fameux contre à 4 contre 2 qui est très mal négocié ça c'est quand même une grosse erreur parce qu'on a quand même le deuxième but au bout des pieds si je peux dire donc là c'est quand même très mal négocié puis à la dixième tu le match 2 à 0 tu mets le deuxième but bon bah le match il est à moitié cuit donc il suffit de tenir après un petit peu après un petit peu mais c'est vrai qu'en face il y a quand même une belle équipe le Havre donc c'est sûr que à 1 à 0 on est à l'abri et on est à la merci d'une égalisation et ce qui s'est passé bien sûr à la 25ème et puis après en deuxième période on s'écroule et puis une erreur de la défense et on prend ce but donc une erreur collective même on peut dire de toute l'équipe donc oui oui bah c'est oui ça commence à faire 12 matchs une seule victoire bon là on peut on peut se poser la question voir si le recrutement à certains postes a été judicieux là on peut vraiment se poser la question oui je suis d'accord avec Lionel oui certains joueurs n'ont pas de niveau mais pour moi il fallait changer aussi l'entraîneur donc après on peut changer les joueurs voilà là on peut se poser la question est-ce que ça venait vraiment de l'entraîneur là la question elle est posée parce qu'on voit que les résultats bon même si bien sûr Albert Cartier vient d'arriver il faudra du temps mais on peut se poser la question voir si c'est vraiment l'entraîneur ou si vraiment certains joueurs n'ont pas le niveau n'ont pas le niveau ou n'ont plus le niveau c'est vraiment la question qui est posée à l'heure actuelle il y avait des deux donc il y a beaucoup qui n'ont pas le niveau mais bon il y avait aussi des erreurs tactiques techniques oui sans doute après c'est vrai que les coachs font toujours des erreurs c'est certain mais oui on peut se poser la question de beaucoup de choses mais là c'est sûr que ça commence à s'accumuler et il faut vite remettre tout ça en ordre de marche et puis justement ce match d'Evian il ne faut pas que les joueurs se ratent c'est pas parce que c'est Evian c'est parce que surtout il faut trois points pour remonter au classement après que ce soit Evian que ce soit n'importe qui bon après on sait bien le contexte pour certaines supportrices certains supporters mais bon c'est surtout dans ce match-ci il ne faut pas se tromper d'objectif c'est les trois points qui sont le plus important il faudra une série de victoires après oui de toute façon on est obligé de faire avec ce groupe avant le mercato avant de changer les choses on va être obligé de faire avec ce groupe mais oui bien sûr il faudra une série pour au moins vite s'extirper de cette zone rouge mais quand on voit quand on voit le contenu de nos match la place où est ce show à l'heure actuelle n'est pas illogique n'est pas illogique du tout mais il faudra une série c'est vrai je suis d'accord avec toi il faudra une série pour justement remonter au classement oui comme le dit Christophe si tu perds tous les matchs jusqu'au mercato la mission ça va être très très compliqué surtout si devant ça gagne aussi si tu perds comme ça jusqu'au bout tu as des matchs nuls et autres je pense que là encore un match nul à l'extérieur c'est pas oui c'est encore pas très grave mais au moins de gagner à domicile et c'est de faire 4 sur 6 à chaque fois si tu fais 4 sur 6 à chaque fois pendant tous les derniers matchs il faut gagner à la maison il faut gagner à la maison en plus on va recevoir des équipes comme Brest on va se déplacer à Nîmes ce qui n'est jamais simple non plus d'aller gagner à Nîmes surtout vu qu'ils sont remontés à l'heure actuelle ça va être compliqué aussi donc non non on va avoir des matchs je couperai à chaque fois et c'est pas vraiment la soupe qu'on nous avait servi en début de saison on nous a dit qu'on jouait la montée alors bien sûr on s'attendait tous à avoir des joueurs pour jouer la montée là on s'aperçoit qu'on joue pas du tout la montée on joue plus la survie du club qu'autre chose donc oui c'est sûr que ça va être compliqué mais c'est vrai que ça commence à faire quand même toutes ces erreurs quand c'est pas l'attaque qui va pas c'est la défense quand c'est pas la défense c'est le milieu enfin bref il y a des erreurs partout dans cette équipe donc c'est vrai qu'il est grand temps que ça change et j'espère vraiment qu'on va empocher ces trois points ces trois points contre Réviant après peu importe la manière en ce moment la manière je pense qu'on s'en préoccupe ce qu'il faut c'est trois points et remonter au classement et après il faut espérer que la confiance reviendra mais pour ça il faut du travail du travail du travail et du travail et puis et puis jouer simple sur le terrain quand on a un contre à quatre contre deux il faut bien le négocier il faut faire attention il faut être concentré sur ce qu'on fait il faut donner la meilleure passe à son partenaire pour qu'il puisse être en bonne position pour marquer c'est tout ça et j'espère vraiment que ça va déboucher ce vendredi contre Réviant bon on l'espère que ça va bien aller un petit pronostic Maxime pour terminer ce match FCSM et Vianton Gaillard comme je suis un mauvais pronostic je ne vais pas m'avancer mais bon là il faut commencer à enchaîner les résultats tu mets ta voiture en Paris la fameuse voiture il n'est plus là l'homme il n'est plus là il n'est plus là l'homme il est à Paris maintenant donc il faudra monter jusqu'à Paris peut-être que tu peux faire une petite course il va peut-être descendre revoir ce match venir voir ce match peut-être c'est fort possible qu'on puisse se retrouver en présidentiel ce homme-là c'est fort possible en tous les cas c'est fort possible bon mon cher Maxime merci en tous les cas d'avoir été avec nous sur la déchelle Homme Besançon et comme avec tout le monde allez c'est chaud salut Maxime salut à plus à bientôt merci de ton appel faites comme Maxime 03 81 50 67 51 03 81 50 67 51 je sais qu'il y avait Jean-Régis tout à l'heure qui voulait téléphoner la place est libre ça y est peut-être que c'est lui décidément ce soir ça y va ils sont ils sont là pourtant il y a des défaites mais ils sentent qu'il y a un match qui arrive il y a un match important il y a un match important qui arrive Frédéric ce match il est très très important effectivement on va revenir sur cette rencontre et dans quelques instants on va accueillir la personne qui nous appelait au 03 81 50 67 51 c'est bien sûr Dominique qui va être avec nous d'ici quelques instants Club Sport c'est ce jeudi à partir de 18h spécial avant match FCSM Evian Tenon Gaillard avec comme invité exceptionnel l'ex-Belportin le milieu de terrain Kevin Hogas une envie une passion un défi une revanche FCSM Evian Tenon Gaillard c'est ce vendredi à 20h au Stade Bonal Club Sport revient sur cet avant match ce jeudi à partir de 18h sur Radio Chalum Besançon 99.5 et sur www.radiochalumbesançon.com Merci à vous d'avoir choisi Radio Chalum Besançon 50 minutes que nous sommes ensemble on va accueillir Dominique dans quelques instants qui a appelé notamment Frédéric Fitch notre standardiste au 03 85 d'ici quelques minutes bonsoir à vous Dominique Bonsoir ça y est déjà bourre de rire ça commence déjà bien Dominique Frédéric comment elle a le sourire Dominique Dominique alors le Racing qui passe et et puis également le Besançon Football Club le BFC qui passe également donc c'est bien super c'est pas mal de clubs qui passent tranquille c'est pas mal ça Dominique bon on revient sur cette rencontre vous avez vécu ce match je suppose face à Brest-Jura avec un certain Thomas Hugonnet qui est passé par le Racing vous en avez pensé quoi de ce match Dominique tranquille à part la frayeur du début de match alors racontez-nous cette frayeur c'était quoi cette frayeur c'est mes ententes entre gardiens et puis et puis Damien ça 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 faille faire but ça faille faire but ça fait but ça fait but surtout enfin failli non c'est pas ça que je voulais dire en fait je me suis en fait c'est pas ça que je voulais dire en fait je vous dis tout je réponds même temps au message et c'est pas ça que je voulais dire je voulais dire ça aurait pu comment par rapport au score si voilà ça aurait pu être beaucoup plus corsé c'est ça que je voulais dire ça y est ça y est j'y arrive ouais on est là dit on est là dit bon Dominique sinon il y a Sochaux qui a joué on en pense quoi de Sochaux en ce moment j'en étais sûr ouais ouais mais pas grand chose ouais je pensais à Tochaux il ne devait pas partir en début de saison il voulait partir mais il voulait partir ils ne l'ont pas laissé partir résultat il ne fait rien comme tout joueur qu'on nous empêche de partir oui mais bon après il n'a fait qu'une saison en Ligue 2 je pense que ce n'est pas non plus forcément le bon moment pour partir après oui c'est sûr que il ne fait plus rien bon là il revient de blessure quand même il faut aussi souligner ça mais bon oui c'est vrai que sous le terrain pour le moment il n'est pas pour un attaquant ce qu'on demande à un attaquant c'est de marquer des buts pour le moment il en a marqué trois bon plus que que nos attaquants réunis donc c'est certain mais oui après pour le moment il n'est pas il n'est pas très performant j'espère que justement la réussite et la confiance vont venir rapidement après est-ce qu'il aurait dû partir en début de saison non non moi je suis c'est normal que Sochaux que Sochaux l'ait gardé de toute façon il n'y avait peut-être pas non plus 50 000 50 000 clubs sur lui il faut aussi rappeler il va regarder la gazette il ne voulait pas le laisser partir ils ne l'ont pas laissé partir il a fait le bas à Lyon oui oui mais bon comment on empêche un joueur de partir si contre il reste des groupes sans volonté ben ça ne va pas oui bon après entre la gazette et puis Toco et Camby il y a quand même une différence la gazette joue quand même dans un club de Ligue 1 qui a joué les premiers rôles la saison dernière et c'est meilleur buteur de Ligue 1 donc bon quand Karl Toco sera meilleur buteur de Ligue 1 moi je dirais bravo mais pour le moment je pense qu'il n'en prend pas forcément le chemin et donc on ne peut pas comparer après il a fait une saison en Ligue 2 très bien il a mis 14 buts mais il faut surtout confirmer la deuxième année c'est ça le plus important c'est de confirmer et cette saison c'est sûr qu'il en est à 3 buts pour le moment mais les défenses adverses et les clubs adverses ont étudié ils ont étudié également maintenant il est plus d'un inconnu donc forcément le marquage sur lui est beaucoup plus serré donc maintenant c'est plus compliqué pour lui mais c'est l'important c'est la deuxième année c'est de confirmer après s'il confirme au bout de deux ans oui s'il confirme s'il met autant de buts cette saison bien sûr oui à la fin de la saison il pourra prétendre à partir mais il faut aussi qu'il y ait des clubs qui soient prêts aussi à l'accueillir et après le passage Ligue 2 Ligue 1 il y a quand même aussi un petit fossé il faut être très performant en Ligue 2 pour pouvoir avoir la réussite en Ligue 1 et ceux qui étaient très performants en Ligue 2 n'ont pas forcément eu une grosse carrière non plus en Ligue 1 donc il faut faire attention il faut surtout confirmer c'est ça le plus important on verra en tous les cas s'ils sont capables de confirmer Dominique quelque chose à rajouter ou non ? vous avez perdu votre 3ème gardien mais nous on vous rappelle qu'on a perdu notre 2ème gardien c'est vrai pas faux Dominique pas faux c'est des coups durs Dominique comment ? c'est des coups durs oui oui parce que les ligaments croisés c'est pour le gardien et Naïm c'est beaucoup il y a de la ressource au Racing Besançon il y a quelques bons joueurs aussi derrière vous inquiétez pas pour Toco parce que nous nos Tosman il avait bien du mal ses temps aussi et puis le Vlac a marqué 3 buts samedi bah oui et puis il a offert des passes décisives aussi ça veut peut-être revenir oui mais de toute façon les attaquants on en a parlé avec Gimbert la dernière fois l'attaquant du Havre c'est la confiance c'est la confiance et c'est sur des matchs comme la coupe de France face à des adversaires bien sûr plus léger on va dire entre guillemets parce qu'on l'a vu avec Ponderouade contre le BFC c'était une très belle équipe de Ponderouade donc forcément c'est le moment idéal pour se rassurer pour un attaquant donc là je pense qu'Ousmane 6 il doutait je pense qu'il s'est rassuré quand même en plus il met des beaux buts il met une belle frappe en dehors de la surface donc non non il met des beaux buts je pense que c'est un attaquant un attaquant c'est la confiance ça joue beaucoup là-dessus donc il peut trouver un ne plus marqué pendant quelques matchs et puis d'un seul coup claquer du but on va dire sans arrêt donc ça joue là-dessus ça joue sur des détails c'est la confiance en tous les cas Dominique on va vous remercier avec un grand plaisir d'avoir été avec nous on vous remercie infiniment voilà oui tirage si je ne me trompe pas c'est bien jeudi matin oui bon ben voilà je ne me suis pas trompé Sochaux Racing Racing FCSM ben écoutez on le prend et on commente la rencontre à nous si il y a Jura Sud si il y a le Besançon Football Club le BFC ou alors si il y a Racing FCSM il n'y a aucun soucis on ira commenter cette rencontre voilà en espérant que les rencontres soient décalées ce que j'espère oui comme ça on pourrait avoir plein plein de matchs puis commenter ne pourra pas surtout pour les clubs les clubs eux-mêmes c'est toujours bien surtout s'il y a une grosse s'il y a des grosses affiches c'est toujours bien de remplir un stade c'est sympa ça sera peut-être pour la saison prochaine Bourgogne parce que vous savez que la CFA2 va disparaître apparemment oui apparemment il ferait une grande DH Interligue une grande DH Interligue directement après CFA donc on va se retrouver mélangé avec les clubs Bourguignon et Franck-Contoire ça va être sympa ça peut être sympa bah oui Dominique merci à vous d'avoir été avec nous et on vous dit à très bientôt sur Radio Chalum Besançois et comme ça à son habitude et comme avec tout le monde allez et allez comment ça comment ça allez peut-être qu'on n'ira plus à les Sochaux le jour si une prochaine sur c'est Sochaux Racing qu'est-ce que vous allez dire alors bah que le meilleur gagne énorme Fredo bien joué il est bon il est bon le Fredo le meilleur gagne c'est c'est deux clubs franc-comptoir on va quand même pas même si bien sûr on aime Sochaux mais on aime le Racing aussi des pâtés sur la place ça marche bien comment des pâtés sur la place ça marche bien des pâtés sur la place c'est pour c'est pour qui ah moi j'étais pas en vacances là-bas mais des pâtés je sais pas je sais pas à qui s'adresse Dominique c'est pour toi Guillaume je crois à 21h mes vacances ou ah non j'ai été sur la plage ah non non j'ai pas fait des pâtés ah non non j'ai pas été à la plage non non j'étais en Lorraine j'étais en Lorraine et j'ai voilà j'ai pu déguster une très très bonne tarte flambée voilà comme ça vous savez tout oh décidément il y a une maison qui a brûlé par là-bas ah bien sûr ah ok Frédéric Fitch me dit que c'est Yves Nachin qui aurait fait cette petite blague bon Yves Nachin c'est un cocassebo de joker vous savez il y a Jacques Le Gros c'est Jean-Pierre Perdeau et ben nous c'est les deux et non je le salue Yves Nachin d'ailleurs il va être content Jean-Pierre c'est Sabo du Poitou oui ah bah tu penses il va revenir je sais pas s'il sera en fauteuil ou avec une canne dans tous les cas à mon avis il ne va plus rester debout comme avant allez c'est terminé on arrête là-dessus ça fait une heure que nous sommes ensemble mais c'est très très bon on vous remercie Dominique malgré la défaite on est là on a le sourire et vous aussi bravo c'est super sympa de nous raccrocher à la figure allez elle est partie c'est énorme ce sens d'émission devient n'importe quoi 0-3-80-50-67-50 0-3-80-51-50-67-51 c'est donc la dernière demi-heure vous intervenez vous parlez de votre club de coeur l'EFC Sauchemont-Béliard ou si vous êtes avraise avraise n'hésitez pas également à intervenir dans cette émission parce qu'effectivement on vous prend à l'antenne avec grand plaisir et vous intervenez à tout moment c'est un régal d'être avec toi Frédéric je m'assure ce soir c'est bien il y a du monde en plus au standard ça y va Frédéric Fitch travaille c'est bien et Bernard va être avec nous dans quelques instants ça c'est super en tous les cas on va le prendre dans une poignée de secondes un ami Bernard qui a appelé au 0-3-81-50-67-51 0-3-81-50-67-51 vous n'hésitez pas juste après Bernard à appeler attendez votre tour merci d'être avec nous sur Radio Shalom Besançon et bien on va bien sûr accueillir tout de suite l'ami Bernard au téléphone notre haute-saunois bonsoir à vous mon cher Bernard bonsoir Guillaume vous allez bien Bernard soir Bernard oh ça va ça va coussi coussin coussi coussin socialien socialien du mal en ce moment déçu déçu beaucoup déçu parce que bon j'ai regardé le match à la télé sur la deuxième occasion c'est Ron Guénet qui m'a fait un début je crois oui c'est ça sur la deuxième occasion au jeu de corneille quand Claude il dégage il a but il dégage derrière la ligne oui oui bon après si je vous le dis si je vous le dis moi j'ai vu le match à la télé quand j'ai vu le match à la télé puis je m'enregistre puis quand j'ai regardé carrément le coup et bien au moment où il dégage le ballon il est derrière la ligne vivement la goal line alors technologie la goal line on va en parler dans quelques instants avec Chelsea qui n'est vraiment pas content du tout après la goal line par exemple on en parlera tout à l'heure bon on va on va être voilà avec vous direct Bernard est-ce que Sochaux va réussir à battre Evian cette fois-ci oh bah ça du fait qu'ils ont perdu chez les deux contre-creté ça va pas être simple ça va ça ça va pas être ça va pas être simple du tout de toute façon on maintenant n'a plus le choix il faut il faut appeler sur la scélérataire ah oui bah maintenant il n'y a plus le choix maintenant il faut marquer il faut au moins prendre trois points bah c'est sûr si on n'est pas prendre les points extérieurs il faut les prendre au moins à la maison au minimum oui oui bah bien sûr donc contre Evian que ce soit contre n'importe qui d'ailleurs que ce soit Evian ou un autre il faut prendre trois points ce vendredi mais pour ça il faut mettre tout en ordre de bataille pour prendre ces trois points oui il faudra quand même faire l'intention à Barbova quand même ah bah il est encore capable de frapper de 30 mètres comme on dit il est encore du jeu dans les chaussettes bah il a mis un très beau but à Dijon de 30 mètres environ 30 mètres donc qui a fini en pleine nucarne donc il est capable oui on n'est pas fini même à 37-38 ans on n'est pas fini tant qu'on a du ballon et qu'on a l'envie de jouer et bah c'est ce qu'il prouve lui sur les terrains donc c'est sûr que ces partenaires qui ont 20 ans je pense que c'est un bel exemple oui mais je pense que quand même pour pour la plaide hivernale il faudrait quand même recruter un attaquant un bon attaquant quand même bah apparemment c'est ce qu'aurait demandé Albert Cartier il a demandé plusieurs joueurs ah ouais 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 il faut il faut parce que sinon bah oui parce que c'est parce que le match du or je parlais du match du or parce que c'est le match on compare mais parce que si il y a 3-0 au bout de 20 minutes il n'y a rien à dire oui oui non non mais Sochaux a fait une très belle entame de match il faut le souligner une très bonne première oui bien sûr bien sûr oui oui bon ils ont un manque de réussite devant ils ont un manque de réussite devant oui bah c'est vrai qu'au Havre c'était moi j'ai trouvé que Sochaux devant c'était faible faut pas se voler la face c'était très faible c'était très faible une question Marc-Oes Cuixelles il est blessé oui oui il est blessé il est blessé il sera absent au moins 5 à 6 semaines Aïe 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 Ah ça c'est bon ça Oui parce qu'on a Qu'est-ce que c'est rare Mais on a Qu'est-ce que c'est Bon ben C'est Kou Sissé Ben on n'a plus grand chose Maintenant On a Raphaël Caceres Qui a encore du mal à revenir Caceres C'est de la haute encore Ben oui encore un peu Donc Ben ça fait qu'on se retrouve Avec C'est Kou Sissé Avec Karl Tokoy Kambi Et puis Ben Thomas Robinet aussi Qui peut faire Qui peut aussi arriver dans le groupe Qui va certainement arriver Vendredi Je ne sais pas Après c'est le coach qui Ah oui oui Ben ça serait Ça serait peut-être pas mal De se qualifier pour vendredi Ben je pense Après c'est Après c'est l'entraîneur Qui les voit à l'entraînement Qui juge aussi Le niveau de tel ou tel joueur Pour prendre ses décisions Justement pour convoquer son groupe Le vendredi Ben c'est sûr Bon de toute façon Je vais y aller Je vais y aller Oui ben de toute façon Il faut être là Il faut être présent Il faut les soutenir Il faut les soutenir Ça reste notre club Ça nous reste notre club Même s'il est en difficulté En ce moment C'est vrai que c'est C'est compliqué pour les supporters Depuis plusieurs années Faut pas se voiler la face Ah ben c'est sûr C'est sûr Mais il faut encore être là C'est C'est comme ça Si Albert Cartier A demander un attaquant C'est bon signe ça Oui on aurait même demandé deux Donc Oui deux Deux attaquants A priori Deux attaquants Ok Oui c'est vrai Ça fait pas mal Bon Ben deux attaquants Deux attaquants de bon niveau Deux attaquants Deux attaquants de bon niveau Capables justement D'apporter ce petit plus qui manque Et en apportant ce petit plus Ben ça va rejaillir aussi Sur les autres attaquants Qui eux vont pouvoir Ah ben oui Il faut des attaquants Qui soient capables De créer des décalages Capables de marquer des buts De donner des pas décisifs Aussi également Donc ça va rejaillir après Sur les autres garçons Qui prendront exemple Mais il faut des vrais attaquants Qui amènent quelque chose Ah ben c'est sûr C'est sûr Mais bon A la limite S'il n'y a pas moyen D'en avoir deux On va avoir au moins Un bon devant quoi Ben oui Exactement Bon Qui arrive dans le but Une bonne poumte au fond quoi Ben exactement C'est ce qu'on demande À un attaquant C'est ça qui nous manque Ben oui Surtout en Ligue 2 Des fois Pendant 80 minutes On se fait bousculer Ce qu'a rappelé Albert Cartier Pendant 80 minutes On se fait bousculer Et il y a 10 minutes Où on est présent Et c'est là qu'il faut Tuer le match On marque en premier Ben après l'équipe adverse Elle est obligée de jouer Parce que c'est vrai Quand ils arrivent à domicile C'est un peu ce que nous expliquait Jean-Habert Du Havre Il nous disait Les équipes qui viennent à domicile Ben Elles attendent le contre Elles essaient de nous contrer Elles nous marquent un but Et puis après On est dans la difficulté Ben c'est un peu ce qui se passe Avec Sochaux C'est pareil Les équipes qui viennent à Sochaux Elles jouent un peu De la même façon Mais de toute façon Les Anglais On les attendra De casser C'est les Mirabonales On leur mettra une J'espère Après il faudra qu'on en mette Une à quelques équipes Auparavant Parce que jusqu'à maintenant On n'a pas battu Beaucoup d'équipes C'est plus l'inverse On a battu Que Valencia Exactement On n'a qu'une victoire En 12 rencontres Donc ça fait Très 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 léger C'est pas énorme Ça prouve bien Qu'il y a des choses Qui ne vont pas Mais pour Oui Il est content Qui c'est qui est content C'est Bernard Qui est content Ah bon la salut On l'embrasse Tiens On l'embrasse Pour la menu des gens Par contre Je crois qu'on n'a pas Martin On n'a pas en Guenet Oui on n'a pas en Guenet Ramaré Ne sera pas là Après C'est Ramaré ou Martin ? C'est Ramaré C'est Jérôme Ramaré Et Jérôme Nguenet Qui ne seront pas là Bon ben Martin est là Donc pour tirer les corneilles C'est pas trop mal Oui ben après De toute façon Après les Parce que Il en a pris quand même Quelques-uns Qui étaient bons Oui oui Ben bien sûr Heureusement Heureusement Mais le problème c'est que Il est très bon Sur les corneilles Il est très bon Sur les corneilles Oui oui Il les a bien tirés Là il faut reconnaître Qu'ils étaient bien tirés Mais Mais Oui ben après Certains joueurs seront absents Ils seront remplacés par d'autres Qui apporteront peut-être quelque chose On l'espère en tout cas On l'espère Et on l'espère Surtout les trois points Comme je disais Encore ce matin Avec un collègue de boulot J'ai dit J'ai pensé J'ai dit C'est quand même dommage Que Chouard Il n'a pas fait jouer Fama Radé Diou Parce qu'il serait là Il n'a jamais pris les buts Ben le problème c'est que Le problème c'est qu'il l'a fait jouer Quand même quelques fois Et Dans le match Il nous l'avait dit ici Qu'il s'était mis beaucoup de pression Avant les matchs Et pendant le match Donc forcément Quand on a trop de pression Ben on rate des gestes faciles Et puis après Ben le public Prend un peu en grippe Siffle un petit peu Donc forcément C'est pas forcément bon Pour la confiance Et puis c'est vrai qu'à Clermont Il a trouvé un environnement Un environnement où il est bien Où il y a peut-être Un peu moins de pression Donc forcément C'est mieux pour lui Et puis pour le moment Il est en pleine bourre En prêt à Clermont Je crois Oui en prêt Mais avec option d'achat Ah oui Ben je pense que Clermont En fin de saison Ils vont vouloir l'acheter Ils sont obligés Ben c'est certain Mais après Il faut voir Combien se monte L'option d'achat C'est certain Oui oui aussi Il faut avoir les moyens financiers Mais c'est sûr Qu'ils vont tout faire Pour le garder C'est certain Ah ben c'est sûr Il en a déjà 12 buts Ah oui Meilleur buteur de Ligue 2 Il est en train de s'éclater A Clermont Tant mieux pour lui Tant mieux pour lui Et tant pis pour Sochaux C'est le jeu Ben bien sûr 12 buts Et puis il reçoit Il lance ce soir Oui Oui je vous lance Donc peut-être Que le total va augmenter Je pense qu'ils vont Qu'en planter ce soir Oui peut-être C'est ce qu'on dit Peut-être que le total Va encore augmenter ce soir Ah ben c'est sûr C'est sûr Ça serait bien pour Ça serait bien pour Sochaux Que Clermont Pardon Bat-Lance Oui Oui voilà Oui ça serait Oui parce que J'ai vu au classement On a gagné une place Du fait que la siège Action est perdue Oui tout à fait Du fait que la siège action Tout à fait C'est ça Mais c'est dommage Parce qu'on gagne Au Rame On est qu'à 16ème On se fait de la zone Bah oui c'est Ah il était fou de ronge Oui bah après Il ne se fait pas Bourse du bord Bah il a dit j'aurais Valté la paix Bah il a dit Ah ouais Non mais c'est certain C'est certain C'est sûr que c'est C'est énervant C'est rageant C'est tout ce qu'on veut C'est C'est sûr Non non c'est sûr C'est certain qu'il avait Forcément envie de venir A ce show Ah bah c'est sûr Après on peut contacter Des joueurs On peut contacter Beaucoup de joueurs Mais c'est pas forcément Qu'ils ont tous envie de venir Mais ce qu'il faut C'est un bon attaquement Devantueux Bah oui Pour mettre des buts Il faut des bons attaquants Pour le moment Nos attaquants Ne sont pas en confiance Je ne sais pas ce qui se passe Mais Ou alors c'est le niveau On ne sait pas On peut se poser plein de questions Mais on peut se poser La question maintenant Du niveau de l'équipe Parce que comme on dit souvent Au bout de 12 journées On a à peu près le classement Pour la saison Bon en Ligue 2 C'est peut-être un peu plus compliqué Par rapport à la Ligue 1 Mais on peut se poser des questions Sur le niveau réel De cette équipe C'est vrai D'ailleurs les supportrices Supportées nous entendent ce soir Venez débattre avec nous Justement Qu'est-ce que vous pensez Du niveau réel De notre équipe On peut se poser la question Cette équipe socialienne Et puis également De la Ligue 2 En général Merci à vous Mon cher Bernard D'avoir été avec nous On vous souhaite Une excellente soirée Du côté Bien sûr de la Haute-Saône Et comme à son habitude On ne change pas une habitude Forcément ici Allez 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 Excellent Y'a du monde Salut à tous Du côté de la Haute-Saône On vous embrasse bien fort Énormissime Ce soir ça y va Faites du bruit Allez c'est parti C'est génial C'est énorme C'est énorme Ce soir ça y va Et Bernard au taquet Et bien vous aussi Vous êtes au taquet Appelez nous 03 81 50 67 51 03 81 50 67 Faites comme Bernard Appelez nous Alors je ne sais pas Si vous crierez tous Une standing ovation J'en sais rien Mais ah bah ça y est Tiens c'est parti Standing ovation pour nous Allez hop là Ça serait énormissime Frédéric FCSM Stade Lavallois Ça se jouera le vendredi 20 novembre Et c'est donc A 20h Frédéric Bah oui La LFP a fixé La programmation De la 15ème journée De Ligue 2 Bien sûr La rencontre Sera entre le FCSM Et le Stade Lavallois Elle se déroulera le vendredi 20 novembre A 20h Elle sera diffusée Dans le cadre D'un multiplex Sur Bainsport 2 Donc très peu d'images Comme à son habitude Il n'y a pas de but Il va falloir marquer un but Toutes les deux minutes Ouais ça va être difficile Allez après C'est très très bon moment Avec Bernard On espère passer un si bon moment Avec Antoine Bonsoir à vous Antoine Bonsoir Bonsoir Comment allez-vous Antoine ? Ça va et vous ? Bah écoutez Ça va parfaitement bien On débute la semaine Plutôt pas mal Voilà c'est le sourire Malgré tout Malgré la défaite du FCSM Par une défaite On espère la finir Avec une victoire Face à Viotolo Gaillard Ce vendredi Comment vous dites ? Toujours du mal à vous avoir Toujours du mal Eh ouais mais C'est parce que ça cartonne aussi Ce soir ça cartonne vraiment J'ai l'impression Vous aimez les gens De contours de Besançon Par là-bas Les monts billardés Vous n'avez pas aimé beaucoup Ah bah il faut appeler Ah bah si Mais il faut appeler Il faut que les gens puissent appeler Il faut que les gens appellent Mais il n'y a qu'une ligne Il n'y a qu'une ligne Et oui On voudrait bien Que tout le monde débatte ensemble Ça serait même vraiment bien Ça serait même Bon Après c'est ça le problème C'est que ça serait Voilà tout le monde parle Un peu partout Disons quand il y a un invité Ça peut être intéressant Par contre voilà Oui Quand il y a un invité Ça peut être plutôt pas mal Par exemple Il faut qu'on demande A notre patron ça On va lui demander Au patron Tiens Bon avec vous Antoine On revient sur ce match Face à cette équipe Ouais du Havre Qui pourtant avait bien commencé Antoine 1-0 But de Jérôme Ongané Et puis ensuite Qu'est-ce qui s'est passé Antoine ? Écoute moi je pense qu'il y a déjà un grand manque de motivation Je pense que la motivation elle manque dans cette équipe On n'est pas motivé Alors on n'est pas motivé je veux dire pourquoi Je m'amuse tous les lundis à analyser l'Est républicain Et donc j'ai lu un petit peu le debriefing avec Gibault Et moi j'ai des poils qui se dressent Quand je vois qu'un professionnel dit En face il y avait une bonne équipe Et de très bons joueurs comme Bonnet, Fontaine Mais je m'en fous moi du Havre Lui il est professionnel Donc il ne doit pas dire En face il y avait une bonne équipe Je m'en fous la bonne équipe Si les autres sont bons Ça veut dire que lui il n'est pas bon On peut l'interpréter comme ça oui Non non c'est pas une interprétation C'est une réalité attends Après en face oui Tu dis qu'il est meilleur Ça veut dire que toi tu n'es pas long Oui enfin après il faut aussi reconnaître Qu'en face il y a une très belle équipe Bien sûr du Havre Mais après oui c'est sûr qu'après En tant que joueur J'ai joué pendant des années Je n'aurais pas dit ça Pour moi c'est pas C'est des personnes qui n'ont pas de la motivation Pour jouer au ballon Après moi je me méfie toujours De ce qui est rapporté dans la presse Quand je conduis Je continue le journal Puis je vois dans le foot On a de la chance De pouvoir se remettre en question Tous les vendredis Eh les gars on va où là ? Oui ça par contre ça je l'ai lu Ça par contre je n'étais pas d'accord Moi je suis là dessus Là franchement Attends il faut arrêter Là j'ai dit non non Ça veut dire que le match là On passe à autre chose Oui c'est certain on passe à autre chose Mais bon il faut quand même revenir aussi Sur ce qui s'est passé pendant le match Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas Oui C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas Moi je pense que quand j'entends La première personne que j'ai entendue Lors de votre émission là Bon il faut arrêter de dire Ils n'ont pas le niveau Il n'y a pas ça Il n'y a pas l'autre Il n'y a pas que ça Il faut bien se rappeler Que le FCSM Il est quand même sous la tutelle Maintenant des Chinois Si le Chinois ne veut pas investir On en restera là Il ne faut pas rêver les gars Oui mais si on lui dit que l'équipe Peut tourner comme ça Attends Le projet des Chinois On ne le connait toujours pas les gars Donc ça veut dire que quoi Je ne défends pas les joueurs Mais les joueurs sont comme moi Ils lisent les journaux Donc s'il n'y a pas un investisseur Qui veut s'engager Et puis dire on va amener Comme tu disais tout à l'heure Au mercato il faut au moins Deux avançantes Parce que si on a un seul Ce n'est pas suffisant On ne sait pas ce qui arrivera derrière Exactement Parce qu'actuellement Nos avançantes ne sont pas percutants Il faut le voir Oui bien sûr Moi Tocco Il me déçoit de plus en plus C'est surtout Le dernier match Que j'étais à Sochaux J'étais écœuré Oui puis surtout Il est attendu maintenant Les équipes adverses Savent très bien comment le prendre Attends Là dessus Je ne suis peut-être pas D'accord avec toi Quand tu me dis Il est attendu Ce n'est pas le seul avançante Dans toutes les équipes de foot Les avançantes Sont attendus Mais c'est à lui D'être le plus malin Ah bah exactement À lui d'être filou Exactement Un avançante c'est un filou Lui il n'est pas filou J'ai vu le dernier match À Sochaux Moi j'étais écœuré Il perdait tous les ballons Et surtout il n'anticipe pas Moi c'est ça qui me gêne Pour un attaquant Il doit savoir anticiper Il doit savoir anticiper Un attaquant Et j'ai l'impression Qu'il n'anticipe pas Les ballons Mais il n'attend pas les ballons Exactement Et donc c'est pas Un vrai attaquant Il n'attend pas Il regarde où est l'autre Et puis Bah oui Il fait des appels Il gêne son défenseur Il bouge Donc c'est le problème C'est pas le cas Bah non C'est pas le cas On a l'impression Que comme disait la dame Auparavant Depuis qu'il n'y a pas Une histoire de transfert Parce qu'il devait partir Bah je trouve qu'il a Droitement baissé Pour moi il a baissé Moi je le vois À l'entraînement Il me déçoit J'habite pas loin J'habite à 2 km S'il veut vraiment partir après Il va falloir qu'il se bouge Parce que là Il n'est pas prêt de partir Bah c'est ça que je ne comprends pas Dans les joueurs Bah moi non plus Des joueurs Tu dis que si tu fais Une bonne saison Bah t'as des clubs Qui vont te vouloir Mais si tu fous rien Qui veut de toi Bah personne Attends Faut voir les choses Comme elles sont Non non Des fois il y a des logiques Qui sont difficilement Compréhensibles Et celle là Elle en fait partie Après peut-être C'est pour ça Moi je me dis Je me dis Est-ce que les joueurs Ne sont pas influencés Par ce qui se passe Actuellement Il n'y a pas de On n'a pas de Comment dire De projet Il n'y a pas de projet Faut pas se voiler les yeux Actuellement Il n'y a aucun projet Non mais d'accord Mais bon après Une fois qu'il est sur le terrain Il est là pour gagner des matchs Après le projet Oui mais attends Oui mais Toi tu as un emploi Si ton patron N'a pas de projet Tu commences à cogiter aussi Et puis tu te dis Après tout Est-ce qu'il faut que je force Et qu'il ne force pas Oui c'est certain C'est certain Bon après le projet A été annoncé en début de saison Bon c'est sûr Peut-être que les moyens N'ont pas été mis Ça on peut en discuter Mais peut-être aussi Qu'on a dit Aux dirigeants chinois Que c'était peut-être Pas la peine De mettre autant d'argent Que l'équipe allait bien tourner Peut-être ça aussi On sait peut-être pas Tout ce qui se passe Non plus à l'intérieur Peut-être qu'on leur a dit Ben non Ça devra aller Là on va prendre Un tel ou un tel Quand je vois qu'Olivier Chouafny Il n'a pas choisi Tous les joueurs Moi je me pose des questions Si l'entraîneur Ne peut pas choisir ses joueurs Je ne suis pas certain Que ça peut très bien fonctionner Il y a quelque chose Moi je me pose des questions Peut-être qu'on n'a pas dit Les choses non plus Aux dirigeants En leur disant Ben ça va peut-être aller Ils ne connaissent pas Le football C'est vrai Ils ne connaissent pas Non plus le football Peut-être qu'on ne leur a pas donné Les bons arguments Mais je pense que maintenant Ils vont le comprendre Je pense qu'ils vont le comprendre Parce que c'est son argent maintenant C'est l'argent de M. Lee Qui est mis Attends Pour le moment On dit bien que Pour le moment Le FCSM Il explique son dernier souffle Tu l'as dû comme moi Oui oui Sur l'Est républicain Oui oui Ça veut dire que pour le moment Ce n'est pas encore Vraiment Chintoc Excuse-moi du mot Ben ils ont quand même Emmené l'argent Donc ils ont quand même Racheté le club à l'heure actuelle Ils ont quand même versé 7 millions d'euros d'entrée Ils étaient les seuls A pouvoir les verser Parce que les autres Personnes n'ont pu les verser Il faut quand même le rappeler Après il a remis 3 millions d'euros dans le budget Donc il a déjà en gros Dépensé déjà 10 millions d'euros Donc je ne pense pas Que ça va l'amuser 5 minutes De voir l'état de l'équipe actuelle Je pense qu'au bout d'un moment C'est quand même son argent Qui est en jeu Oui qui est en jeu Je pense que ça va moins Les faire rire d'ici peu D'ailleurs à mon avis Ça les fait déjà plus rire Mais bon le problème C'est que comme on peut On est obligé de continuer Avec cette équipe jusqu'au mercato Parce qu'on ne peut pas Non plus tout changer Recruter à 5 ou 6 joueurs Maintenant Ça n'aurait aucun sens Recruter à 5 ou 6 joueurs Je ne pense pas Je pense qu'il y a des bases Dans cette équipe Il y a des bases Je pense que l'entraîneur quartier Moi je suis allé voir Quand tu l'entends vociférer Au bout du terrain Tu te dis Attention C'est vrai que Je l'ai vu Il ne rigole pas Non mais bien sûr Bien sûr C'est un mec qui C'est un mec qui veut amener Il a un projet Lui il a son projet Il va amener une équipe Quelque part Et il fera tout Pour amener cette équipe Quelque part Exactement Il doit en casser 2 ou 3 Je pense qu'il va en casser 2 ou 3 De toute façon Il l'a dit Il l'a dit Si certains joueurs Ne veulent pas rentrer dans le moule Ils se mettront de côté Tout seuls Tout seuls Ils vont se pénaliser eux-mêmes Bien sûr Et ça leur fera du bien Je pense que ça les fera réfléchir J'aperçois quand même Qu'il y en a Il y en a Je ne dirais pas Qu'ils sont en dessous Mais bon On a l'impression Qu'ils ne veulent pas pousser Quand ils veulent pousser Ils font mal Quand ils ne veulent pas pousser Ils ne font pas mal Après Quelle est la raison C'est une bonne question C'est une bonne question aussi De toute façon C'est toutes les questions Qu'on se pose nous Bah oui Attends On se dit Bon Est-ce que c'est une histoire de salaire Est-ce que c'est une histoire de ça Nous on ne peut pas rentrer là-dedans On est trop petit Je ne pense pas non plus Qu'ils soient mal lotis à ce show Par rapport à d'autres clubs Non Je ne pense pas Dans les clubs Il faut te rappeler Qu'il y a des joueurs Qui ont tel salaire Il y a des joueurs Qui ont très salaire Oui c'est sûr Qu'il peut y avoir des jalousies Dans les clubs Si ils ont les salaires Ça on est d'accord Non non c'est sûr C'est certain Voilà Et donc tout l'autre qui dit Si moi je me casse l'oignon Et puis l'autre il ne faut rien Là je suis un peu vulgaire Mais c'est vrai Non mais c'est ça Oui bien sûr Si l'autre qui dit Moi je me casse Et puis l'autre il ne faut rien du tout Pourquoi moi je vais me casser la tête Et puis je vais les payer plus que moi Bien sûr Ça peut être une des raisons Ça peut être une des raisons aussi également On ne le saura pas Oui non bien sûr Mais après bon Je ne sais pas J'ai toujours Écoute J'en avais parlé Il y a peut-être un mois de ça On en a parlé J'ai un petit doute sur tout ce stade Je me dis Est-ce que vraiment Ils ont les compétences Est-ce que vraiment Ils sont capables D'amener quelque chose au FC A part l'an Punaise Ça fait J'ai 66 ans Ça fait 60 ans que je joue au foot Mon père m'emmenait J'étais gamin J'allais au tribune des forces J'arrivais un petit peu Oui oui bien sûr J'étais peut-être pas encore né je pense Non je pense pas Moi non plus Voilà Je connais le stade Bonnard comme ma poche Bien sûr Et puis je me dis Je suis malade Quand je vois ça Ça me rend Je suis au stade Ça monte à J'ai envie presque De charler Parce que je me dis Ben Dieu Où on est là Où on est Non mais c'est certain C'est certain Si on en est là A l'heure actuelle C'est qu'il y a des problèmes Non seulement sur l'équipe Il y a peut-être d'autres problèmes Aussi en amont Plus haut Dans certains Pour certaines décisions Et puis à certains postes C'est certain Et je pense que les dirigeants Vont peut-être prendre Les dirigeants chinois Je parle Vont peut-être prendre le temps Aussi de réflexion Puis de voir comment ça Pour justement Pour certains postes Ça c'est certain Parce que je me dis Est-ce qu'il a été bon De reprendre des anciens joueurs Dans le club Quand il y a du nouveau Des nouvelles personnes Ils amènent des choses Des nouvelles personnes Tandis que les anciens Qui étaient dans le club Ils ont l'habitude Donc ils ne bougeront pas grand chose Après c'est surtout La compétence qui est jugée Après Que ce soit ancien Ou que ce soit des gens Qui arrivent d'ailleurs Moi je juge la compétence des gens Il faut avoir une équipe Toujours performante Pour le moment Notre équipe n'est pas performante Du tout Non Comme la saison dernière J'espère que vendredi Mais bon Tu sais Je ne suis peut-être pas d'accord Avec vous Moi quand vous dites Parce qu'on est en train De monter la pression Ça ne sert à rien Non Comme disait Non il faut trois points Il faut trois points C'est trois points C'est trois points Ça ne sert à rien De monter la pression Puis de dire ça et l'autre Ah Oui coach Shredda Au début de cette émission Oui coach Shredda Qui disait Oui effectivement Non que ce soit Evian Ou que ce soit n'importe qui Il faut trois points Il n'y a plus en plus Et puis chez nous Qu'est-ce qu'il reste Il reste peut-être Fossurier Oui Juju Fossurier Oui Et puis peu importe Pour moi c'est un match C'est un match C'est tout C'est un match Oui exactement Un match égale trois points Au bout C'est tout C'est tout ce qui m'intéresse Oui exactement Après Evian En Ligue 1 Ils ont joué le match Qu'il fallait Pas nous Là c'est un match Crucial pour nous Parce qu'il faut trois points Pour qu'on remonte Justement au classement Donc c'est tout Que ce soit Evian Que ce soit Nîmes Que ce soit n'importe qui De toute façon Il faut trois points Peu importe Peu importe l'adversaire Qui sera en face de nous Bah oui c'est tout C'est tout Bah en tous les cas Antoine on vous remercie Pour votre appel C'est moi qui vous remercie Vous êtes super sympa Bah écoutez on essaye On fait comme on peut En tous les cas Et on laisse vraiment La parole On essaie de faire vivre Notre passion Au plus grand nombre Quand on est passionné De foot C'est comme ça Exactement Voilà Et bah merci beaucoup Antoine Voilà Allez Merci Bonne soirée Et allez Allez ce show Bien sûr A bientôt Au revoir Antoine Et bah voilà Un excellent moment Avec Antoine Vous pouvez nous appeler Encore une personne Appelez et contactez Frédéric Fitch Au 03 80 50 67 51 Frédéric Cinq minutes encore On va donner Les résultats En Ligue 2 Et en Ligue 1 Avant Frédéric On revient sur le message De Saliou 6 Il y a eu un petit souci Et c'est François Notamment Qui m'avait donné Cette info Il a été sympa J'avais pas du tout Vue l'image J'ai pu la revoir C'est assez incroyable Il a Il y a eu une bagarre Tout simplement Lors du match De ce match Brest Valenciennes Et il dit Je n'ai pas de mots Pour expliquer Mon comportement Indéfendable Je suis profondément Désolé de ce qu'il s'est passé Ce vendredi Je suis conscient Que ce n'est pas Le comportement A avoir sur un terrain De sport Je voudrais vraiment M'excuser auprès Des enfants Des parents Et des éducateurs Qui essayent d'imposer Le respect Et l'humour Et l'amour Pardon du sport Sur les terrains Pour finir Je présente mes excuses Au VFC Au Stade Brestois Staff et joueurs Aux soigneurs Aux arbitres Et aux supporters Cela donne pas Une bonne image Du football Et de mon club Merci aux personnes Qui me soutiennent Je vous promets D'avoir un comportement Exemplaire Sur le terrain Dorénavant Frédéric Voilà c'est des choses Qu'on n'aime pas voir Sur un terrain Non après Ce qui s'est passé Est inadmissible Après c'est vrai Qu'il a déjà pris Trois rouges Donc il y a peut-être Aussi des problèmes Dans son comportement Et après il faut aussi Que le club de VEA Le sanctionne Je pense Il faut le sanctionner C'est pas normal De voir une image Pareille Surtout que Valenciennes S'est imposé A gagner son match Donc non c'est inadmissible Après oui bien sûr Il fait son mea culpa J'espère que ça ne sera pas Que des paroles en l'air J'espère vraiment Qu'il va se raisonner Et ne plus avoir Une attitude pareille Il faut aussi Qu'il se rende compte Qu'il y a des enfants Des jeunes footballeurs En herbe Et footballeuses bien sûr Qui regardent ces images Donc c'est intolérable Allez on va accueillir François Pendant quelques minutes Ça va être très rapide Parce qu'ensuite Il y a une autre émission Qui va démarrer C'est le top des Léguillons François Bonsoir à toi Bonsoir à tous Bonsoir Ça va François Ça se passe Bon en tous les cas Il y a du monde ce soir Reportillon Ça y va C'est bien En tous les cas Cette émission Est très riche J'espère que je le dis Elle sera de même Pour l'avant match Ça y vient Antonon Gaillard François Avec toi Bon cette équipe Tu nous avais dit Toi Défaite 1-0 Ça a été défaite Prédit la défaite socialienne En disant que ça allait être Très très dur D'aller au Stade Océane Et de s'imposer Ouais bah en fait Je ne suis pas très fier De ce que j'ai dit Malheureusement On a perdu C'était pire que ce que je pensais On a joué 10 minutes Enfin un quart d'heure Et après on s'est fait bouffer Petit à petit Par cette équipe du Havre On s'est fait punir Et puis après Ils ont su Maîtriser le score Mettre un bloc derrière Et puis voilà Ils ont gagné leur match A domicile Et ils se sont rassurés Après une victoire Contre Valenciennes Chez 2-1-0 Il n'y a rien à dire On n'a pas fait Ce qu'il fallait Il faut que les joueurs Se remettent en question Et vite Parce que ça commence A être inquiétant Il faudrait que Les têtes se remettent en place Même si Albert Cartier Avec sa gueule Ça gueule Mais en fait J'ai l'impression Que ça rentre par une oreille Et que ça sort par l'autre Du coup Il faudrait vraiment Que Il faut faire quelque chose Je ne sais pas Il faut faire quelque chose Après oui Bon après C'est vrai qu'on fait Quand même une bonne Première mi-temps Il ne faut pas 10 minutes Je ne suis pas forcément d'accord On fait une bonne Première mi-temps Après bien sûr Après on a quand même Ce contre à la 10ème Qui doit être mieux négocié On peut repartir Voilà Au bout de 10 minutes On peut mener 2 à 0 Bon après C'est sûr qu'on laisse On laisse le Havre Revenir tout doucement Ils arrivent à égaliser Puis après En deuxième période C'est plus compliqué Parce qu'ils ont envie De gagner à domicile Donc Ils poussent un peu Et puis On craque Tout simplement Donc oui On repart encore avec On repart avec 0 points Encore une fois Après C'est vrai C'est bien beau Je suis d'accord aussi C'est beau de gueuler Mais si les joueurs Ne sont pas réceptifs C'est compliqué Compliqué pour l'entraîneur aussi Donc oui On est dans une situation Très compliquée Pour le moment Donc j'espère que Ça va tourner vendredi Qu'on va ramener 3 points Après peu importe Que ça soit contre Evian N'importe qui Pour le moment Ce n'est pas le problème Ce qu'il faut surtout C'est les 3 points Il n'y a que Comme ça qu'on s'en sortira C'est en prenant 3 points Donc maintenant C'est aux joueurs de jouer On le répète On le répète à chaque match Mais bon On ne peut pas On ne peut pas faire grand chose On ne peut pas descendre Sur le terrain encore On ne peut pas mettre de short Mais non Après c'est aux joueurs De trouver des solutions C'est Quand on regarde l'effectif On peut se poser des questions Maintenant On regardait l'effectif On se disait peut-être On a un effectif quand même Où il y a de la qualité Il y a de la qualité Quand même Quand on voit Le palmarès On ne va pas dire palmarès Mais quand on voit La fiche technique Des joueurs Mais au bout d'un moment Oui on peut se poser des questions Aussi sur le niveau réel Message Frédéric En plein direct De Maxence Prévost C'est le ménisque Je vais me faire opérer Vendredi Merci C'est gentil A vous les mecs On pense très très fort à toi Maxence On pense très fort à toi C'est déjà un peu moins grave Que des croisés N'abandonne pas Effectivement Never give up Comme dirait Hervé Renard Et effectivement On sera derrière toi Mon cher Maxence Ne t'inquiète pas On pense très fort à toi François On va s'arrêter là Parce que l'émission Va devoir s'arrêter Il y a une émission Qui va démarrer dans quelques instants C'est qu'à de le dire C'est avec Elif Guillon Bah écoute Tu pourras rappeler jeudi Sans aucun souci Bah voilà Comme ça on pourra parler Du match déviant Gros gros match en plus Pour les jaunes et bleus Toute l'équipe de Salon Sport Club Sport Il sera notamment Et invité Exceptionnel bien entendu A partir de 18h15 Le milieu de terrain Et ex-Bellefortin Kevin Hogas Merci à toi mon cher François A jeudi alors Oui à jeudi Et allez Sochaux Et allez Sochaux Bien vu François Tu fais mon boulot C'est bien Salut François Excellent Allez Frédéric Chevasu Comme à son habitude Bien entendu On se quitte Par un Allez Sochaux Salut à toutes et à tous Et à jeudi Avec Kevin Hogas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada